... Madame la ministre, Madame la ministre, je voudrais d'abord saluer l'exécutif qui oeuvre pour la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur minier, nous réjouir de la place qu'occupe le Sénégal, première en Afrique, quatrième à travers le monde. Madame la ministre, je voudrais saluer les politiques de la responsabilité sociale d'entreprise qui sont devenues pratiquement effectives. Dans le document, vous avez parlé des 800 millions qui ont été alloués à la commune de Saraya. Également, il y a l'exemple de la société Esgo qui avait eu hâte de caisser 600 millions pour des projets communautaires. Madame la ministre, qu'un de mes collègues l'a dit tout à l'heure, le secteur minier est une priorité pour le président de la République. Et vous êtes invité à traduire cette vision du président. Et en ce sens, il serait important que ce secteur minier, les informations soient portées aux populations sénégalaises. Madame la ministre, vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous parler de ce secteur. Cela nous évitera d'être obligés d'écouter les affabulations d'un de nos honorables collègues qui excellent dans ce domaine. Cela permettra également aux populations d'avoir les bonnes informations. Madame la ministre, dans la commune de Gawane, précisément, ce qui est relatif à la petite mine de phosphate, de Gawane Bissic. Madame la ministre, il y a une audience publique qui avait été initiée par les populations de cette localité et des sollicitations avaient été faites. Il y en a, il y a des autres sollicitations qui ont pu trouver vraiment éco-favorables, comme par exemple, le mur de l'école qui a été construit par l'exploitant, mais également le mur des cimetières. Mais toutefois, Madame la ministre, les populations de Gawane Bissic ont constaté l'arrêt des travaux. Malgré que l'exploitant ait pu bénéficier d'un permis d'extension, en plus du permis d'exploitation, et les populations s'interrogent. Pourquoi cet arrêt ? D'autant plus que la main d'oeuvre locale a été arrêtée. Madame la ministre, je vous remercie de ce que vous savez comme le président Wolo, et de ce que vous savez qui a été créé dans le travail. Nous avons fait ce que vous savez comme l'exécutif du travail dans la transparence et la bonne gouvernance qui a été fait dans le secteur minier. C'est un secteur qui a été créé, mais dans le secteur c'est que la majorité des Sénégalais ne le connaissent pas. Ils le connaissent. 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 Ils communiquent avec l'ASKANU Sénégal. Ils ont évité. Donc, vous avez l'air de ce que vous savez les Sénégalais parce que vous, vous êtes fiscaliste, vous êtes littéraire, vous êtes ingénieur de ce que vous savez aujourd'hui comme le président Macky Salding. Donc, je vous dis que vous ne l'avez pas dit à l'ASKANU Sénégal. Vous avez dit qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit des Sénégalais. que vous ne l'avez pas dit que vous ne l'avez pas dit. Donc, madame la ministre, ce que vous avez invité, il y a que nous voulons et que nous, nos collaborateurs, vous allez nous dire Si nous faisons les cadres, tous les questions que nous nous posons ne sont pas dans les barres ou nous parlons de ce que nous savons que nous pouvons sortir de l'Ascanou Sénégal. Parce qu'il n'y a pas d'argent pour l'Ascanou Sénégal. Parce qu'il est le président Macky Salkat. C'est tout ce que je veux dire, c'est de la transparence et de la bonne gouvernance.